Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Le baptême ? Je crois que vous vivez les choses sans nous, hein ? On veut participer aussi ? Ah Seigneur mon Dieu ! C'est terrible ! Merci Seigneur ! Nous sommes dans Luc. On va parler de la résurrection du Seigneur. Nous sommes dans Luc chapitre 24. Nous lisons à partir du verset premier. Mais un sabbat, elles se rendirent au sépulcre de grand matin apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Et elles trouvèrent la pierre roulée à côté du sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habit resplendissant. saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? » Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous, souvenez-vous comment il vous a parlé quand il était encore en Galilée. « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? » Voyez un peu toutes ces choses que Dieu opère depuis hier soir pour ceux qui étaient là, même encore bien avant, depuis que le Seigneur nous a touchés. cette présence, toutes ces conversions, toutes ces guérisons, toutes ces délivrances, ces femmes qui étaient condamnées, notamment celles qui viennent de témoigner, qui étaient en relation, malgré elles, avec le monde de la mort. Toutes ces personnes que Dieu sauve, confirment, toutes ces guérisons confirment bel et bien que le Seigneur est vivant. Alors, nous avons ici affaire à des femmes qui aimaient le Seigneur, notamment Marie de Magdala. Elles ont marché avec le Seigneur, elles ont expérimenté des miracles que beaucoup n'ont pas expérimentés, elles ont vu des choses incroyables, notamment la résurrection de Lazare. Elles voulaient rester avec le Seigneur, elles voulaient garder le Seigneur avec elles. Malheureusement pour elles, ou je dirais plutôt heureusement, parce que la mort du Seigneur était une grande bénédiction pour nous. Le Seigneur est mort et elles étaient abattues. Celui qui faisait leur joie, celui qui les gardait, qui les protégeait, qui les nourrissait était mort. Et leur espérance était également morte avec le Seigneur, selon elles. Elles étaient désemparées. Et Marie de Magdala et l'autre Marie nous disent, les Écritures ne voulaient surtout pas baisser les bras, elles ne voulaient pas abandonner le corps du Seigneur. Elles ont préparé des aromates, du parfum, de l'huile, pour pouvoir embaumer le corps du Seigneur, parce qu'elles voulaient garder ce corps, même ce corps mort. Elles voulaient le garder intact, pour pouvoir avoir le Seigneur physiquement avec elles. Et arrivaient au cimetière, au sépulcre, elles ont constaté que la pierre de la tombe avait été roulée. Elles étaient abattues encore, parce que le corps du Seigneur n'y était plus. Je ne sais pas combien de temps elles sont restées là, devant le sépulcre. Une heure, deux heures, je ne sais pas. Mais les Écritures nous disent que deux hommes, deux anges, deux messagers, vont parler avec elles, et ils vont leur poser juste une question. « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? » Alors, je voudrais faire un parallèle entre le sépulcre, le cimetière, qui demeure définitive des hommes, physiquement parlant, et la religion. Le sépulcre est l'image de la religion. C'est quoi la religion ? C'est un ensemble de règles, des dogmes, des traditions, qui nous sont communiqués, qui sont communiqués aux humains, de père en fils, et ainsi de suite, depuis des générations. Et quand on parle de la religion, on parle forcément de temples. On parle forcément d'un jour spécifique dédié à la prière. On parle forcément des offrandes. Vous voyez ? Et on parle forcément des prêtres. Et la pire de choses qui puisse arriver aux humains, c'est la religion. À part le péché, bien sûr. Vous savez, quand Dieu a créé Adam et Ève, il ne les a pas créés pour être enfermés dans un bâtiment. Il ne les a pas créés pour qu'ils soient contrôlés par un être humain. Non. Il les a créés pour être dans la nature, pour être libres. Il les a créés pour expérimenter la liberté et pour être en relation en permanence avec lui. C'était le désir du Père. Mais Satan est très malin. Vous savez, les Écritures nous disent qu'il a perdu sa position céleste. Et il est l'auteur du péché ainsi que de la religion. Et la religion engendre la mort. La religion encourage la mort. Et ici au Gabon, dans les années 80, le Seigneur est venu vous visiter. Dieu est venu. Il a sorti certains d'entre vous de ces tombeaux, de ces temples, de ce cimetière qu'on appelle l'Église, qu'on appelle religion. le catholicisme romain, le protestantisme, tout ça. Il y en a qui sont sortis. Comme ces femmes. Il y a eu une rencontre. Ces hommes et ces femmes ont rencontré des messagers de Dieu. Comme Marie de Magdala et l'autre Marie qui ont rencontré ces deux anges. qui étaient porteurs d'un message. Je dirais du message de vie. Beaucoup sont sortis dans les années 80 de la mort, de la religion. Il y a eu ce mouvement de réveil. Il y avait des guérisons, des miracles, des délivrances naturelles. Les choses se faisaient naturellement. A cette époque, il n'y avait pas besoin de mettre l'accent sur l'argent. Les gens qui étaient touchés par le Seigneur ont porté naturellement les offrandes et on pouvait aider les pauvres, aider les veuves, aider les orphelins. Vous voyez ? Ces prédicateurs, nouvellement touchés par le Seigneur, hommes et femmes, étaient simples. Il n'y avait aucun protocole. Il n'y avait ni jeep, ni 4x4, ni costumes et cravates. C'étaient des hommes qui pouvaient être en bas bouche qui étaient simples. Des frères, des sœurs. Il n'y avait aucun titre. Il n'était pas théologien. Il n'y avait aucun diplôme théologique. Il ne s'engageait pas dans la politique parce que tel, l'Église n'est pas appelé à le faire. C'étaient des hommes et des femmes qui prêchaient le ciel. Le message qu'ils avaient, la sanctification. Ils prêchaient l'enlèvement de l'Église. Le retour de Jésus de Nazareth. Ils étaient focalisés sur le Seigneur. Ils pouvaient prêcher. Ils prêchaient le même message à tous. Aux pauvres. Aux riches. Aux grands. Aux petits. A tous. Mais petit à petit. L'argent commençait à couler à flot. Ils ont commencé à vouloir s'organiser. Ils ont commencé à vouloir construire des cathédrales. A se différencier des autres chrétiens. Et ils ont commencé à s'octroyer des titres. A faire des alliances avec des hommes impies. A aller chercher la protection des grands hommes de Dieu. Selon les hommes. Aux Etats-Unis. Ici et là. Ils ont commencé à amener. A sortir les hommes du royaume de Dieu. Du trône de Dieu. De la présence de Dieu. Pour les garder avec eux. Dans leur système qu'ils ont établi. Ils ont placardé des noms de leur dénomination sur leurs bâtiments. Ils ont commencé à créer leurs propres royaumes. Leurs propres empires. Interdisant ainsi aux chrétiens. De leurs bâtiments d'église. D'aller prier ailleurs. De partager la parole avec d'autres enfants de Dieu. Il y en a qui ont créé leurs propres chaînes de télé. Prêchant non plus le royaume de Dieu. Non plus Jésus. Mais leurs propres églises. Ils ont commencé à mettre en place les cartes de membres. Les cartes de baptême. Des soutanes. Ils ont commencé à adopter une manière de s'habiller. Et chacun d'eux a créé sa propre religion. Et les conversions authentiques. Il n'y en a plus. Les baptêmes. Et bien il faut désormais attendre un an. Deux ans. Avant de se faire baptiser. Alors que dans la Bible. Toutes les personnes. Toutes les personnes. Sans exception. Qui ont reçu le baptême. Elles l'ont reçu. Le jour. De leur conversion. Le Seigneur a dit. Allez. Et prêchez la parole. A toute la nation. Au monde entier. Celui qui croira. Et qui sera baptisé. Bien sûr. Il est question du baptême de l'esprit. Mais il a dit. Baptisez-le. Baptisez-les. Au nom du Père. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Ensuite. Au nom de Jésus. Bien sûr. On a compris. Et enseignez-leur. On prêche la parole. On baptise les gens. Le même jour. Et ensuite. On leur apporte un enseignement. Mais. Ils ont fait l'inverse. La religion. Ils donnent d'abord. L'enseignement. Aux gens qui ne sont pas encore nés. Comment voulez-vous nourrir un bébé qui a dans le ventre. Qui n'est pas encore né. Il faut d'abord que le bébé naisse. La naissance d'Ao. Et ensuite. On peut le nourrir. Voyez. Ils ont commencé. Mes amis. Ils ont devenus riches. Ils ont changé leur message. Ils étaient focalisés sur Jésus. Ils ont commencé à prêcher sur. La. Doctrine de la prospérité. Vous faisant croire. Que si vous venez à Jésus. Vous serez milliardaire. Vous serez riche. Que si vous donnez la dîme. Qui est une pratique de la loi. Comme vous l'avez compris. Que vous serez milliardaire. Alors. Laissez-moi vous dire. Mes amis. Les hommes. Et les femmes les plus riches du monde. Ne sont pas convertis. Ce sont des païens. Ceux qui vous emploient. Vos patrons. Ils ne sont pas tous convertis. D'ailleurs. La plupart sont francs-maçons. Ils ont commencé à vous faire croire. Que si vous voyagez en première classe. En avion. Vous êtes béli. Et le propriétaire de cet avion. Il est païen. Et lui il dirait quoi ? Oui. Il voyage dans le cockpit. Alléluia. 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 Ils ont accepté l'idolâtrie. Dieu est contre l'idolâtrie. Alléluia. Nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes des hommes comme vous. Nous allons aux toilettes comme vous. Laissez-moi parler crûment. Vous avez la diarrhée. Nous pouvons avoir la diarrhée. Vous coulez du nez. Nous coulons du nez. Vous pleurez. Nous pleurons. Vous transpirez. Nous transpirons. Alors qui est Dieu dans tout ça ? Aucun. Alléluia. Ils ont commencé à vous dire que Jésus est venu pour vous rendre riche. Laissez-moi vous dire. L'évangile nous dit que Jésus est venu pour vous dépouiller. Pour nous dépouiller. Il pouvait dire à un homme riche. Va. Vends tout ce que tu as. Donne cela aux pauvres. Et suis-moi. Voilà le Jésus que nous prêchons. Il pouvait dire aux riches. Votre argent est pourri. Ton 4-4. Tu ne pourras pas l'emporter avec toi à la tombe. Voilà le message. Dieu est contre la polygamie. Voilà le message. Il a créé Adam et Ève. Non. Deux Adam. Homme avec homme. Femme avec femme. Non. Vous voulez que je parle ? Vous voulez l'évangile frères et sœurs ? Il commence à vous dire qu'il faut apporter l'argent aux prophètes. Qu'on ne va pas voir l'homme de Dieu les mains vides. Je laisse-moi vous dire que la Bible dit. Jésus dit que toi aussi tu es homme de Dieu. Tout chrétien est homme de Dieu. Amen. Toute chrétienne est femme de Dieu. Amen. Ils ont commencé à consacrer leur femme pasteur. Ou vous avez vu la femme de Pierre être établie pasteur. Ils ont commencé à mettre leurs photos sur Facebook. Et chaque fin de l'année, on vous fait faire des veillées prophétiques pour prophétiser sur l'année qui va commencer. Pour être protégé durant l'année. Ils vous font lire des livres du genre la lune, j'arrache ma bénédiction que la lune a volé. Pauvre lune. Laissez la lune tranquille. Comment toi qui es enfant de Dieu peut te faire voler par un démo ? Oh Seigneur sauve-nous ! Des musiciens chrétiens sont devenus des véritables charnels. Des stars. Plus orgueilleux que les musiciens du monde. Des concerts payants. Vous pouvez vous imaginer au ciel, vous arrivez pour adorer le Seigneur. Vous pouvez vous imaginer Michael à l'entrée du paradis qui vous dit, vous avez votre billet d'entrée ? Où est votre ticket ? Vous avez payé ? La confusion. Ce que vous appelez église aujourd'hui, ces églises sont devenues des véritables boutiques, des entreprises pastorales. Églises de papa et de maman. Et quelques Congolais qui viennent de la RDC ici viennent vous dépouiller encore bien comme il faut. Voilà pourquoi il faut dénoncer ces voleurs des pasteurs. Vous voulez que je parle ? Et quelques Camerounais qui viennent parmi les pasteurs des voleurs qui viennent vous dépouiller au Gabon. Comme si au Gabon il n'y avait pas assez de faux pasteurs. Les Ivoiriens qui viennent, qui vous dépouillent également ici. Les Nigériens qui viennent, qui vous dépouillent également ici. Et nous voulons prier pour qu'eux là soient véritablement expulsés du pays. En nom de Yeshua. Vous voulez que je parle, François ? Où sont les hommes du réveil que Dieu a utilisé au Gabon ? Ils sont devenus gras. Ils ont pris du ventre. Ils ne jeûnent plus. Vous voulez que je parle ? Vous voulez que je parle ? Ils ont créé des partis politiques. Vous avez vu Jésus dans un parti politique ? Quittez ces églises ! Combien de ces églises de réveil ici au Gabon ont construit, ne serait-ce qu'un orphelinat ? Une maison pour les veuves. Une école. Combien ? Vous voulez que je parle ? Vous connaîtrez la vérité ? Alors la question vous est posée ce soir. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ? Vous prenez vos aromates. Les aromates ce sont vos offrandes. Vous allez au sépulcre, soi-disant pour adorer Dieu. Mais il n'y est plus. Vous n'avez pas compris ? Pour chasser un démon, il faut des heures et des heures. Démon sort, je ne sors pas pour l'instant. S'il te plaît, sors. Je ne sors pas. Alors je te fais boire le sang de Jésus, tu as vu ça où ? Je t'envoie le feu, tu as vu ça où ? Vous voulez que je parle ? On vous dit non, combat spirituel. Il faut prier de minuit à trois heures parce que c'est là que les sorciers travaillent. Donc à midi, il ne faut pas prier parce que Satan dort. Vous voulez que je parle, frères et sœurs ? Alléluia ! Vous connaîtrez la vérité ? Seigneur, sauve-nous ! J'aime le Gabon. Je bénis Dieu pour les autorités gabonaises. Nous ne faisons pas de la politique. Nous voulons parler à nos frères et sœurs chrétiens et bénir la nation au nom de Jésus. Frères et sœurs, on vous arnaque ! Vous savez, à l'époque, quand on était petit, les souris nous mangeaient les pieds. En même temps, en soufflant dessus. Et quand on se réveillait, on avait les pieds abîmés. Vous vous rappelez, non ? Eh bien, les pasteurs, des pasteurs, pas tous, mais beaucoup sont comme des souris. Ils vous mangent votre argent, vous ne comprenez même pas. Ils vous dépouillent, vous ne comprenez pas. Vous rentrez dans ces cimetières riches, vous en sortez appauvris. On vous demande d'amener les bijoux de votre vie passée, de ramener à l'église, non ? Si vous voulez vous en débarrasser, mes amis, eh bien, vendez ça, donnez l'argent aux orphelins. Allez nourrir les gens qui sont dans la rue. Ne ramenez pas à ces gens qui vous ont déjà assez dépouillés. Où vous voyez les yeux ? Vous travaillez le lendemain, demain à 8h, on vous dit de prier de minuit à 3h. Mais vous allez vous reposer quand ? Vous êtes là, combat spirituel, combat spirituel. La Bible dit, Jésus a tout accompli. Il a dépouillé les dominations et les principautés. Et il a triomphé d'elle à la croix. Vous voyez, non ? Combat, combat, combat. Le feu au village, le feu au nord, le feu au sud, le feu ci. Le feu là, t'as pas fini avec le feu ? Vous voulez que je parle ? Il y a forcément quelqu'un ici que Dieu veut libérer. Vous cherchez des pères spirituels. Quelqu'un ici ? Mon père spirituel, mon papa spirituel, tout ça là. Tu es esclave, oui ? Vous avez été achetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. C'est écrit, oui ou faux ? Ben alors ? On cherche Jésus dans des cimetières. Seigneur, 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 Dieu dit, mais vous ne voyez pas les cadavres qui sont là ? Vous ne voyez pas les tombes ? Ô Seigneur, sauve-nous ! J'étais dans un cimetière. La religion. Je n'étais pas satisfait. Quand je lisais la Bible, je voyais les premiers chrétiens expérimenter des choses glorieuses. Je voyais ces chrétiens être tous des temples du Saint-Esprit. Quand je lis la Bible, je ne vois nulle part où un pasteur a fait la théologie. Nulle part ! Je me dis, mais ça vient d'où, cimetières ? Ô Seigneur ! Vous fêtez l'anniversaire du pasteur de votre église. Quand est-ce que lui va fêter votre anniversaire ? Votre relation avec lui est une relation unilatérale. Il n'y a que toi qui donne, qui donne, qui donne, qui donne, qui donne. Le jour où tu as un problème, pasteur donne, non ! C'est à toi d'apporter, moi je vais prier pour toi. Voleur ! Vous voulez où je parle ? On va vous faire économiser beaucoup d'argent. Je sais que ma tête est recherchée, mais là n'est pas mon problème. Je ne prêche pas pour avoir l'argent. Tu peux garder ton argent, va aider les pauvres avec. Aide ta mère qui est malade. On te dit que ta maman est sorcière, alors il ne faut plus la saluer. Mais c'est quoi cet évangile ? Mais au contraire, Jésus est venu pour les malades, il est venu pour les pécheurs. Si on t'apprend que ta maman est sorcière, tu dois l'aimer encore plus. Parce que ta sorcière, elle t'a porté pendant neuf mois dans son ventre. Si vraiment elle était si puissante que ça, elle t'aurait mangé ? Dieu a pris Moïse. Bébé, hein ? Il l'a amené dans le palais du Pharaon. Il l'a mis là-dedans. Pharaon avait signé un décret pour tuer tous les Hébreux. Mais il y a Hébreux et Hébreux. Il y a Gabonais et Gabonais. Parmi les Gabonais, vous avez les fils et les filles du royaume de Dieu. Alléluia ! Il y a des gens qu'on ne peut jamais manger. Un jour, un poisson a reçu l'ordre du maître pour avaler Jonas. Le poisson a cru que c'était une bonne nourriture pour lui. Mais il y a des gens qui sont amers. Parce que dans leur sang, dans leur corps, il y a le sang de Jésus qui coule. Si on les avale, on finit par les vomir. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des intouchables sur terre, frères. Ce sont des missionnaires. Quand ils se retrouvent dans le cimetière, Dieu envoie des messagers pour les sortir de là. L'heure de ta sortie est arrivée. Oh, je parle à quelqu'un ici. Frères, sœurs ! Ça commence, je vous dis. Voyez la délivrance là-bas ? La visitation du Seigneur. Ça commence. Des anges viennent de descendre encore nombreux ce soir. Le trône. Oh Père, merci. Il y a des anges qui montrent, qui descendent dans ce lieu, c'est magnifique. Dieu me montre un ange qui a été envoyé, le Père a envoyé un ange ce soir avec une espèce de balai qui a balaié tous les nuages, la frère et la sœur. Parce qu'il y a quelque chose de particulier ce soir. Je vous dis, il y a un peuple ici qui est resté longtemps dans le cimetière des hommes, dans la religion des hommes, contrôlé par des hommes. Mais Dieu, le Dieu du temps, le temps de la sortie de l'exode est arrivé. Je te dis. Alléluia ! Il a pris Moïse, il a dit, Pharaon, tu as pris le décret pour tuer mon peuple, mais je veux te prouver que je suis Dieu. Il a pris Moïse, il l'a amené dans le palais du Pharaon, là où même ce décret avait été signé. Et il dit à Pharaon, tu vas le nourrir avec le lait de tes brebis. Tu vas lui donner la viande que tu manges. Tu vas le nourrir jusqu'à ce qu'il grandisse, après il va t'attaquer. Je veux dire à quelqu'un, Dieu peut permettre à un frère maçon de te nourrir. Et les frères maçons, ils pensent qu'il a la vision, mais Dieu a aveuglé sa vision. N'aie pas peur des frères maçons, il faut les aimer. Frères, sœurs, Moïse a mangé, il a bu le lait. Quand le temps du ministère était arrivé, Pharaon était attouré des magiciens. Aucun magicien n'a vu que cet enfant était un prophète. Dieu t'a pris, il t'a mis parmi les sorciers. Ils t'ont nourri, ils t'ont éduqué, ils t'ont élevé, sans savoir que tu es un prophète. C'est pour cela que maintenant que Dieu t'a touché, tu ne dois pas avoir peur d'eux. Parce que s'ils n'ont pas pu te manger pendant que tu étais le péché, maintenant que tu es assis dans les lieux célestes en Christ. S'ils veulent t'atteindre, ils doivent aller jusqu'au ciel, c'est impossible. Ils doivent entrer en Jésus, c'est impossible. Je veux te présenter celui qui est vivant. Il est digne, madigne. Il a une démarche glorieusement glorieuse. Il a des yeux de feu. Il a une couronne grave. Ça, c'est mon bien-aimé. Il a une ceinture d'or autour de la poitrine. de l'or pur. Ce pied, c'est de leur impoliche, du cuivre. Quand il marche, quand il pose son pied gauche, c'est tout l'univers qui tremble. Des archanges, des anges mettent devant lui des fleurs, des tapis, frères. Jesus. La première fois qu'il est rentré sous terre, dès l'instant où il est entré sous terre, la terre a voulu vomir. Mais Jésus a dit non, j'ai trois jours. Je dois libérer tous mes enfants. Il y a Abraham qui m'attendait. Il y a Isaac qui m'attendait. Imaginez quand il est arrivé en enfer, comment nos frères et sœurs qu'il attendait l'eau acclamait près des sœurs. Jésus. Jésus. Le peuple qui marchait, qui vivait dans l'ombre de la mort a vu une grande lumière. La lumière s'est levée. C'est une lumière qui peut se lever. Yeshua. Frères, imaginez les cellules où nos frères et sœurs étaient emprisonnés. Des portes des cellules qui se sont ouvertes parce qu'elles étaient devant la porte des brebis. Yeshua. Trois jours après. Il y a eu un tremblement de terre. Il sort. Mais il n'est pas sorti seul. Il est sorti avec toi. Il est sorti avec ta famille. Il est sorti avec ton âme. Je veux dire à quelqu'un. Tous ceux qui ont parlé contre toi. Tous ceux qui parlent contre toi On parlait après Dieu a parlé le premier Et non seulement qu'il a parlé le premier Mais il a parlé le dernier Il est l'alpha et le mécan Le premier de ta vie Et le dernier Il est chaud Il est vivant Vous ne réalisez pas ce soir Qu'il est vivant ici Satan veut détruire le Gabon Mais Dieu a dit non Je vous dis Il est en commande Vous ne voyez pas Vous ne sentez pas Vous ne réalisez pas Vous ne comprenez pas Il tient le Gabon Aïe 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 il est là le maître fini le temps où les gouvernements occidentaux voulaient détruire l'Afrique désormais l'Afrique centrale sera debout parce que Jésus est debout sa présence envahit ce lieu je vous dis je vous dis il y a des Jonas ici qui doivent sortir du ventre de ce poisson il y a des maris de Magdala ici qui ont reçu l'appel qui ont reçu des visions du Seigneur des prophéties qui doivent quitter le sépulcre je vous dis Satan voulait qu'il y ait une guerre au Gabon mais Jésus s'est levé Satan voulait une guerre au Cameroun Jésus s'est levé et en tant qu'envoyé de Dieu je bénis le Gabon au nom de Jésus qu'est-ce qui prouve qu'une personne qu'est-ce qui confirme qu'une personne est en vie la personne parle donc Jésus qui est vivant parle encore aujourd'hui ce pour cela je veux dire à quelqu'un ce soir tu veux qu'il te parle il va te parler la personne vivante voit Jésus voit ton problème il voit tes problèmes il voit la maladie de ta fille de ton fils de ta mère de ton père il voit ce que tu traverses il voit les plans de l'ennemi contre toi il voit les secrets d'espoir les complots contre toi il entend toutes les paroles contre toi prononcées dans les coulisses il voit les réunions des sorciers contre toi et il le voit qu'est-ce qui prouve qu'une personne est vivante la personne peut se mouvoir le Seigneur me dit de te dire qu'il va se déplacer jusqu'à chez toi il va venir chez toi bientôt peut-être même ce soir cette nuit femme toi qui es venue ce soir tu as reçu l'invitation tu es venue tu es tournée 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 partout tu as voyagé ici et là et le Seigneur te dit ce soir ma fille je t'ai attiré en ce lieu je te parle je te connais je t'appelle par ton nom je t'appelle par ton nom toi 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 seul toi seul que j'ai choisi toi seul toi toi que j'ai établi dans ta famille pour parler à ta famille pour parler aux autres toi que j'ai établi comme Joseph toi oh pourquoi cherches-tu parmi les morts celui qui est vivant la vie le Seigneur qui est vivant peut rendre tes organes morts il peut les ressusciter et je veux dire plutôt il va le ressusciter je dirais encore il le fait maintenant oh alléluia 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 oh Jesus oh Jesus tu n'es pas fatigué de la religion tu n'es pas fatigué des paroles on t'a parlé d'un Jésus le Jésus du passé il a fait il a guéri moi je te présente celui qui est vivant il fait il fait il fait il a fait il fait il fera il a parlé il parle et il parlera c'est de ce Jésus que je te parle tu sais quoi il n'a pas besoin de ton argent l'or et l'argent lui appartiennent il ne t'aime pas parce que tu es riche c'est toi qui l'appelle c'est toi qui l'a choisi c'est ce Jésus là alors cherche-le autrement parle-lui autrement désire une autre relation avec lui les anges ont dit aux femmes allez 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 ailleurs il n'est pas ici tu dois bouger tu dois quitter ta mentalité tu dépends des gens tout le temps financièrement toujours 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 sors de là Dieu n'aime pas cela plie tes genoux fais-lui confiance laisse Dieu convaincre les gens pour qu'ils te soutiennent ne vois plus parce que tu es une princesse respecte-toi plie tes genoux fais confiance au Seigneur David dit j'étais jeune et j'ai vieilli je n'ai pas vu un juste abandonné je veux dire à quelqu'un si tu fais confiance au Seigneur véritablement il ne va jamais te décevoir alléluia frères et sœurs pour finir bientôt c'est le départ vous savez que la table de noces est déjà prête vous savez ça ? les robes que nous allons porter là-bas pour l'éternité tout est prêt nous allons manger mes amis des fruits célestes je vous dis ça va être la fête pendant l'éternité nous allons voir enfin les yeux de notre papa céleste nous allons voir sa bouche ses cheveux vous savez qu'on va caresser ses cheveux vous vous rendez compte tu vas être là sur son trône papa ça va papa ça va il va dire viens mon enfant viens mon enfant viens non tu vas grimper sur ses cuisses tu vas te asseoir là tu vas mettre ta tête sur sa poitrine et tu vas entendre les battements de son cœur boum 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 allez alors vous vous rendez compte la nouvelle Jérusalem un jour un ange m'a pris il m'a amené la nouvelle Jérusalem il y a encore personne qui habite cette ville il y a des belles maisons frères des belles maisons on marchait tous les deux comme ça les rues sont grandes c'est les grands des boulevards terribles et il me dit tu vois la paix qu'il y a ici eh bien tu dois la partager avec les habitants de la terre mes amis nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas. Quand un chrétien meurt physiquement, non, il ne meurt pas. Il rentre à la maison. Celui qui croit en moi, Yeshua, a dit ne mourra jamais. Mais il vivra. En fait, nous ne faisons que déménager. Voilà la mort. Nous déménageons pour la patrie céleste. Wow ! Est-ce que tu sais que le Père qui est vivant a ses yeux comme ça sur toi ? Quand tu dors là, il dit aux anges, vous avez vu ma fille là ? Vous avez vu ? Les hommes la draguent, mais elles ne couchent pas. Elles font ma fierté. Aïe 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 Tu as vu mon serviteur là Il n'a que 18 ans Mais il est déterminé Les belles filles viennent Satan lui voit des sirènes Mais il est toujours à gelou devant moi pour m'adorer Tu as vu ma fille là Oh Dieu aime tout le monde Mais Dieu n'agrée pas tout le monde Dieu agrée les gens qui Comme Marie Ont à ses pieds Bientôt C'est le départ, je vous annonce le départ Vous savez que l'ange qui doit sonner La septième trompette Il l'a déjà dans sa bouche Je vous dis Bientôt là vous allez voir des disparitions massives Des gens vont disparaître, des chrétiens D'un seul coup, fini Toi tu seras où ? Tu seras où ? Pose-toi la question, tu seras où ? Où ? Alors c'est l'heure De se réveiller Qui veut aller au ciel ? Vous vous rendez compte ? La vie éternelle, une vie qui ne s'arrête jamais Vous savez qu'on va faire du dauphin au ciel ? On est sur les dauphins On va rentrer sous l'eau Parce qu'on pourra respirer sous l'eau Il y a des fleuves Il y a des rivières terribles au ciel Il y a des fruits qu'on n'a pas ici, des bananes qu'on n'a pas ici frère Des bananes qui font au moins 5 kilos Je vous dis Ah non Vous, il ne faut pas rater le ciel Je vous dis On va, vous n'avez pas dans les noces Moi je vois un peu la place que je vais occuper là Je me dis Michael, un peu de jus ici Tiens ma coupe Aïe 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 On va aller visiter Je vais vous dire une chose L'éternité n'est pas suffisante pour visiter tout ce que Dieu a créé On va aller visiter toutes sortes de planètes Frères et sœurs Moi j'imagine ce que je veux faire Abraham Viens on va faire une visite quelque part On va planer Comme Superman Alléluia Qui veut y aller ? Et on arrive devant le trône comme ça Il va dire Mon fils, viens Mon enfant, viens Tu étais où ? Il sait bien où on était Papa J'étais sur la montagne là-bas C'est la montagne où il y a des pommiers là-bas Et bien on était là Avec David Avec Joël Avec Abakouk Avec Alain Avec Jude Avec On était là Avec tous nos frères et sœurs Alléluia Vous vouliez y être non ? On était avec Narcisse Avec sa femme On a mangé Tu sais les bananes là Papa c'est magnifique Ici on a des bananes jaunes Rouge un peu Mais là-bas Il y a toutes sortes de couleurs Frères Imagine On va parler avec Gabriel Gabriel dis-moi un peu C'était comment avec Zacharie ce jour-là Pierre raconte-moi un peu la pêche C'était comment ? Vous vous en êtes compte ? Abraham Raconte-moi un peu là L'autre dans Sodome et Gomor C'était comment ? Frère ça va être glorieux l'éternité Parce qu'on a celui qui est vivant en nous Qui veut la voir dans son cœur ? Alors ne baisse plus les bras A cause des combats Quand on t'insulte C'est pas grave Sortez des cimetières Au nom de Jésus Laissez Sodome et Gomor Derrière Sortez au nom de Jésus Pour aller vers qui ? Jésus Vers moi ? Non Ah non non Ne changez pas mon numéro Je change tout le temps Quand je ronfle Qui peut te protéger ? Qui ? Jésus Alors Tu sors Tu vas vers ton bien-aimé Tombe amoureux de lui Il faut le kiffer Prends-le dans tes bras Ne le laisse plus partir Il va à gauche ? À gauche À droite ? À droite Si on te pose la question désormais Qui est ton pasteur ? Tu vas dire quoi ? Jésus Qui ? Jésus Qui est ton père spirituel ? Jésus Qui est ton époux ? Jésus Ton chéri ? Jésus Ton fiancé ? Jésus Ton père ? Jésus Qui t'a créé ? Jésus Hein ? J'étais comme ça Une autre fois J'étais dans une salle de classe Il était le professeur Et j'étais tout au fond de la classe Et il a fait ça Il se redressait Je me suis caché Et il s'est dirigé vers moi Plus il arrivait vers moi Plus je m'enfonçais dans le sol Et il vient Il me dit Il avait un globe terrestre Il me le donne Il me dit Tu vas faire les nations pour moi Il existe Il est plus fort que tous les prophètes Et c'est toi qu'il a choisi Nous sommes 7 milliards sur terre Et il a jeté son regard sur toi Quelle grâce ? Qui es-tu pour mériter cela ? Qui es-tu pour mériter cela ? Qui es-tu pour qu'il meure à la croix pour toi ? Tu as de la valeur à ses yeux Ne laisse plus personne t'écraser Laisse les gens te critiquer Plus on te critique Grande sera ta couronne là-haut Si tu as péché Alors reviens comme avant Tu peux le faire Si tu es encore en vie Alors que tu pèches comme ça C'est parce que Dieu veut que tu changes Alors je veux inviter toutes les personnes Qui veulent prendre leur baptême aujourd'hui Qui veulent saisir l'occasion Qui veulent suivre le Seigneur Courez ici devant Venez mes amis Venez à Jésus-Christ de Nazareth Au nom de Yeshua Venez Venez au Seigneur Yeshua Veut vous sauver Vous restaurer Vous guider Au nom de Yeshua Père merci Venez Venez Applaudissements Applaudissements Magnifique Alléluia Ça va ? Gloire à Dieu C'est beau C'est beau Oh alléluia Ça va ? Magnifique Seigneur Vous voulez suivre le Seigneur ? C'est bien ça ? Wow Gloire à Dieu Oh Oh La mort s'en va de ce corps Sors de là Voilà Sors d'elle On acclame le Seigneur La mort s'en va d'elle Sors Quitte cette femme Quitte là Sors d'elle Sors d'elle Sors d'elle Sors d'elle Elle ne mourra plus Parce qu'elle va servir le Seigneur Au nom de Yeshua Magnifique Magnifique Oh c'est magnifique C'est magnifique Dieu saisit les cœurs Il te guérit Sors Il te purifie Il purifie ton sang Sors Voilà Au nom de Jésus Allez sors Sors de là Sors de là Sors de là Oh il y a des maladies Qui sortent du corps Voilà Wow Toi aussi C'est magnifique Sors Quitte là Quitte là Quitte là Il y a un serpent ici Voilà Allez sors 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 Oh Seigneur Il y a des guérisons Il y a des guérisons Qui s'opèrent ce soir C'est magnifique Seigneur merci Oh Sors Aide-le Il y a quelque chose qui sort Oh Jesus C'est magnifique Magnifique Oh Vous voulez suivre le Seigneur aussi C'est magnifique Seigneur merci Sors 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 de là Là Le serpent qui est là Allez lâche là Lâche là Lâche là Sors Sors de là Sors de là Sors de là Voilà Jésus Sors de là Wow Il y a une anxio sur elle Il y a la mort qui s'en va Sors de là Il y a une sirène là Là Il y a une sirène des eaux Vous voyez Elle a pris cet enfant là Quitte là Non Yeshua Jésus Oh Sors Sors de là Il y a des sirènes là C'est terrible Comment Dieu Libère ces filles là Oh Seigneur Jesus Magnifique Seigneur Sors Wow Tu vois la chose là S'en va définitivement Tu vois lâche là Lâche là Voilà Il y a une sirène des eaux là Là il y a une sirène là Tu vois Il y a une sirène là On acclame le Seigneur Ces filles là Elles sont libérées Sors de là Au nom de Jésus Sors de là Sortez d'elle Je dis Voilà Allez sortez Allez sortez Allez sortez Allez sortez Sortez d'elle Sortez d'elle Allez sort Sirène des eaux Allez sort Allez sort Allez sortez Sortez Acclame le Seigneur encore là Allez sortez 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 Trésor Venez 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 Priez avec moi Sirène là Ça sort Elles ont été consacrées Aux eaux Oh Seigneur Merci Bon bah Voilà tout Sors 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 On a dit Chou Voyez il faut prier pour elle encore là Voilà Elle C'est elle là aussi Elles ont été consacrées à la reine des eaux Jesus Jesus Oh Jesus Oh Jesus Jesus Sors Je dis sors Sors de lui Sors de lui démon Je ne vais pas t'entendre Sors de lui Tu ne pourras pas du tout cet enfant là Allez sortez Allez sortez Sors de lui Sors de lui Sors de lui Jesus Jesus Sors 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 Allez sortez Sors 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 Vous voyez ça La sirène Vous entendez Elle est à moi Elle est à moi Je ne peux pas quitter Je ne peux pas quitter Elle est à moi Elle est à moi Vous entendez ça Elle ne t'appartient plus Elle ne t'appartient plus Allez sort de là Sors 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 Vendue à la reine des eaux Et là Heureusement que le Seigneur est là pour les libérer Je commande à toutes les sirènes Qui sont présentes ici Je vous donne l'ordre maintenant Je ne veux pas Sortez Acclamez le Seigneur là-bas Sortez Si Laissez-la Laissez-la Viens ici Viens ici Viens ici Jésus Viens ici 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 Tu vas voir que mon Dieu est vivant Tu le sais Allez ici sirène Au nom de Jésus Tu viens ici avec ce corps là Laissez-la Elle va venir Elle va venir Elle n'a pas le choix Ne la touchez pas Vous allez voir la puissance de Dieu Ici Je dis ici Maintenant Au nom de Jésus Christ de Nazareth Vous allez voir Elle va courir ici Elle va se mettre à genoux Ici devant le Seigneur Voilà Vous avez vu la puissance de Dieu Allez acclamez le Seigneur de gloire Sors Acclamez le Seigneur Et tous genoux Et tous genoux fléchis Au nom de Jésus Mes genoux Et ses genoux Sont Pliés Devant Jésus Que le nom s'arrête Vous avez vu la gloire de Dieu Ça c'est pour vous montrer Jésus est vivant Elle là C'est une reine Elle là aussi C'est une reine Là-bas Vous avez vu ça Calmez-vous Vous allez voir ce soir Dieu a balné le ciel C'est pas en vain Je dis Les autres sirènes sont là Il y en a qui sont en colère Contre nous Il y en a qui vont sortir En courant Allez sirène Mami Wata Mami Wata Mami Wata Tu es là Mami Wata Tu es là Tu viens Des eaux Tu as été envoyé Dans cette famille Cette famille Cette famille a fait une alliance Avec toi Et tu as pris possession D'elle Depuis Depuis Longtemps Je dis Tu es là Tu vas quitter Cette personne Définitivement Tu vas lâcher Le mariage Dans cette famille Que tu as pris Que tu as retenu Que tu as volé Tu vas sortir Définitivement Maintenant Au nom puissant De Yeshua Notre Seigneur Et Sauveur Vous entendez là La puissance de Dieu Je vous dis Que Jésus est vivant ici Ça sort Tu ne pourras plus Prendre son étoile Au nom de Jésus Voilà La puissance de Dieu Jeune fille Jésus Christ Que je sers Devant Lequel Tu as plié Tes genoux Devant Lequel J'ai plié Mes genoux Parce qu'on ne se met pas À genoux Devant les hommes Ce Jésus Là te rend libre Définitivement Aujourd'hui Et il te rend Le mariage Voilà Fini Il y a quelqu'un Ici On t'a mis Dans un cercueil Tu sens la mort Venir Chez toi Le Seigneur Est en train De te libérer Maintenant Où je parle La puissance De Dieu La puissance De la résurrection Viens briser Ce cercueil Viens briser N'est-ce pas Tombe Et Dieu Te sort De là En sortant De là Tu sors Avec ta famille Tu sors Avec Toutes les grâces Que Dieu T'a accordées Aujourd'hui même Acclame le Seigneur Pour cette personne Là Sors D'elle Maintenant Au nom de Jésus Oh Tu vois combien Dieu t'aime Tu es baptisé Lève-toi devant Le Seigneur Et garde ta délivrance Amène la personne Là-bas La mort On a signé un pacte Dans cette famille Avec la mort Il y a un esprit Quelque part Un géant Que Dieu Terrasse ce soir Un géant Qui tient Captive Cette famille Qui amène Des malades Dans cette famille Qui provoque La destruction De ta famille Aujourd'hui même Mon ami Là où tu es Jésus-Christ Que nous servons Est en train De poser sa main Sur toi Il est en train De briser Toutes les chaînes Avec lesquelles On t'a lié On t'a ligoté Je dis Au nom de Yeshua Tu ne pourras plus La détruire Tu m'entends Tu m'entends Voilà Allez Sors de là Sors de là Au nom de Jésus Sors de là Lâche là Au nom de Jésus Dieu règle Dieu règle les choses Ici Tu vois La mort Sors d'elle Sors Tu m'entends Sors Quitte-la Voyez comment ça sort Là-bas Ce n'est pas fini Ce n'est pas fini Il y a quelqu'un ici Cette chose Cette chose là Provoque des douleurs Dans ton corps Tu as des douleurs Parfois tu ne comprends pas Aucun traitement Ne marche C'est normal Parce qu'il y a la présence D'un esprit impur Et le Seigneur que je sers Te purifie Te nettoie De cette chose Là où je parle Le Seigneur est en train De te nettoyer Bien comme il faut Au nom de Yeshua Notre Seigneur est sauveur Ton temps est arrivé Et ce soir même Que Dieu a décidé De te rendre Pleinement libre Pleinement libre Parce qu'il t'aime Oh Seigneur merci Oh Dieu de gloire Jesus Jeune fille Voici ta délivrance Au nom de Jésus Christ Jesus Ses parents sont là Venez Oh Seigneur Oh Seigneur Merci C'est ta fille C'est la fille A ta belle soeur A ta belle soeur Elle prie A ta belle soeur Elle a quel âge Elle ? 14 ans 14 ans On va parler avec toi à la fin Louange Honneur Honneur Et gloire À l'agneau De Dieu Assis Sur Le trône Ça va Toutes les trois Là Venez Venez Assis Assis Sur Le trône Tu es baptisé Dieu t'aime beaucoup Oh Magnifique Seigneur Dieu t'aime Jesus Wow Aidez là Mon Dieu Quelle présence Oh Dieu t'aime Voici sa main sur toi Aidez là Jesus Oh Oh Wow Seigneur merci Jesus Vous allez beaucoup prophétiser A partir de maintenant Jesus Wow Voici l'onction sur vous Aidez-les Voici l'onction du Saint-Esprit Waouh Tiens cours là Cours là Bien Ouais cours 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 Une belle présence de Dieu là Ça va toi Lève tes mains La voici pour toi Oh Tu as beaucoup chanté Aidez là Oh La voici sur toi Aidez là Oh Jesus Jesus Waouh Oui Il y a une belle présence de Dieu Vous avez vu ça Oh Eh Il y a une belle présence de Dieu Eh Regardez-moi ça T'as vu sa délivrance là Aidez là Aidez là Aidez là Aidez là Il y a quelque chose qui sort d'elle là Ça sort là 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 Voilà Ta délivrance Ta guérison Amen Amen là Amen là Amen là Oh Amen là Il y a quelque chose ici là Ça va Ça va Voici ta délivrance Sors là Oh Jésus Quitte-la Sors devant Sors Oh Oh Jésus Quitte-la Son corps Quitte Sors Je dis sors Sors d'elle Voilà Allez sors 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 Elle te fomis Elle te fomis Allez sors Elle te fomis Allez sors Elle te fomis Elle te fomis Elle te fomis Allez sors Chassez-moi sors Ça va Ça va Oh Lève tes mains Oh Voici Oh Tu la veux Voici Ta délivrance Tu vois ça Dieu t'aime Dieu t'aime Oh Aidez-la C'est réglé Ah 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 Oh Oh Il y a une promotion qui arrive Il y a une promotion qui arrive Dieu te voit colonel Prépare-toi Il va te surprendre Il va encore t'amener loin frère On a dit Yeshua Il te voit colonel Jesus Oh Un ange a mis des galons ici là Jesus Il vous donne une grande grande très grande maison avec un grand jardin Un lieu de prière Alléluia Jesus Tu vas beaucoup voyager ma soeur Beaucoup voyager Je te vois partir en Chine Dubaï Dieu va te surprendre On a dit Yeshua Alléluia Jesus Alléluia Il y a quelque chose ici Il y a quelque chose On a presque fini mais il y a quelque chose là Oh Ça va Ça va Oh Dieu de gloire Oh Oh Dieu de gloire Il va se glorifier Voici Voici La grâce Jesus Aide-la Oh C'est beau C'est beau C'est beau Ma soeur Viens Toute ta famille Dieu veut la visiter Il veut la visiter Le Seigneur a vu tes larmes Le Seigneur a entendu tes prières Alléluia La gloire de Dieu C'est magnifique Aide-la C'est fort C'est fort C'est fort C'est fort C'est fort Viens Viens Il y a une anxion de guérison Oui je suis malade depuis le mois J'ai des vertiges qui ne finissent pas Des vertiges Vous pensez que Dieu peut la guérir On ne trouve rien à l'hôpital C'est réglé Tu crois ça ? Sors Allez sors Il y a un démon là Sors Chassez pas ce démon là Chassez-le Chassez-le Oh Alain c'est magnifique Regardez Touchez là où vous avez mal Touchez là où vous avez mal Touchez là où vous avez mal Il y a une anxion de miracle là Il y a une anxion de miracle Dieu voit tes combats Il t'établit comme une sentinelle Une sentinelle Une sentinelle Une sentinelle Une sentinelle Oh Maladie Écoutez bien Sortez maintenant Au nom de Jésus Maintenant Fini Je dis fini Il y a une femme stérile ici Depuis plus de 5 ans Tu es mariée depuis 5 ans Le Seigneur te donne ce soir même Des enfants Au nom de Yeshua Je parle à cette femme là Je dis cette femme Elle est là Elle n'en peut plus Elle n'en pouvait plus Le Seigneur enlève ta honte Oh Tu vois elle là Dieu lui donne des poumons tout neufs là Tu vois C'est un démon qui était là Tu vois celle là Qu'on a reçu Tu vois Quelqu'un a fait de la sorcellerie Contraire à cause de la jalousie Tu vois ça Elle vomit la chose Ouais Fini Qui veut abandonner la sorcellerie Si tu es là Tu lèves ta main simplement Qui Qui veut Donner sa vie à Jésus Ah tu veux quitter la sorcellerie Viens Qui d'autre Tous les sorciers venez Les sorciers venez Tous les sorciers venez Il n'y a pas honte Venez Faites honte à Satan Le Seigneur veut rendre un homme Venez les sorciers Profitez de l'occasion Du fait que le Seigneur est là Qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Il n'y a rien de voir C'est comme si Je venais Ok Oh Lève ta main ma soeur Vous pensez que Dieu peut la libérer là ? Oh il est vivant le Seigneur Jesus Il est vivant Cette consacration Qui a été faite là Le Seigneur la renverse Au nom de Yeshua Fini 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 Tu es baptisé ? Tu as quel âge ? Tu aimes Jésus ? Tu es un petit copain ? C'est bien C'est bien C'est beau C'est ton fils ? Son papa est où ? En France Oui Tu viens de là-bas Jusqu'ici pour le programme Tu as beaucoup pleuré Le Seigneur a vu Le Seigneur sait Le Seigneur te dit C'est réglé T'inquiète plus C'est réglé Tu vas être surpris Cet enfant là Va prêcher Cet enfant va prêcher L'évangile Tu vas voir ça Tu vois non ? Ce que Dieu fait avec moi Il va faire ça avec cet enfant Au niveau de la délivrance Allez Jesus Aidez-la Une notion sur elle Oh Oh Voici la main de Dieu sur toi Jesus Il y a une notion terrible sur elle Ah je vous dis Sors Voilà Sors d'elle Sors d'elle au nom de Yeshua Sors d'elle Allez 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 sors au nom de Yeshua Allez sors Maintenant On acclame le Seigneur pour elle C'est réglé Waouh Ça va tout le monde ? Dieu a vu Aidez-la Aidez-la Une notion sur elle Aidez-la Aidez-la Oh Magnifique Seigneur Jesus Diabète Tu es guéri Ici Quelqu'un diabète Guéri C'est toi C'est toi Viens 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 ma sœur Oh Jésus t'aime beaucoup Il a vu tes larmes Ses réglés Sors Quitte Quitte son corps 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 au nom de Yeshua Quitte son corps au nom de Jésus Voilà Là ça sort là tu vois Ça sort Il y a quelqu'un qui a quelque chose dans son ventre Qui marche Quelque chose qui se balade depuis des années Quelque chose qui se balade Ton ventre Ton ventre Ton ventre Tu en souffres Regarde c'est fini C'est fini C'est réglé C'est toi Cours ici C'est toi qui a été guéri T'as eu son baptême non ? Ah ben c'est réglé C'est réglé Qui a été guéri ce soir là ? Qui a reçu une guérison physique ? Viens T'as été guéri là ? Gloire à Dieu T'as été guéri de quoi ? Viens Viens Oh c'est beau Oh il y a des délivances là C'est magnifique ça Tu avais mal où ? Au ventre Ok Tu ne le sens plus là ? Là tu ne sens plus rien ? Oh Oh Regardez-moi ça Regardez-moi ça Oh magnifique Seigneur Voyez la puissance de Dieu Qui d'autre ? Qui d'autre ? Toi Viens Tu as même une bouteille d'eau Oh regardez-moi ça là Regardez-moi ça là Regardez Aidez-la Aidez-la Waouh Ma soeur Tu vois comment Dieu t'aime ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ressentais la douleur à la partie Comment ? Je ressentais la douleur à la partie Depuis quand ? Ça remonte à 6 ou 5 ou 5 ou 5 Et là tu n'as plus de douleur là ? Non Ça c'est fini ? Viens Viens avec moi Allez Allez marche là-bas là Marche là-bas là Allez marche Tu vois Satan voulait que tu meurs Eh bien tu ne mourras pas comme Satan le voulait Tu vois non ? Tu vas témoigner de la gloire de Dieu La douleur a disparu La douleur est partie au nom de ? C'est fini C'est réglé Maman ça va ? Qu'est-ce que ça se passe ? La tête et les pieds La tête et les pieds T'as des douleurs là ? Ah ouais ? Tu penses que le Seigneur peut te guérir ? Deux ? Deux ? Oh Sors ! Sors au nom de Jésus Tu vois le démon là il s'en parle Sors au nom de Jésus Allez sors Allez sors Allez sors Allez sors au nom de Jésus Allez sors au nom de Jésus Allez sors au nom de Jésus Le Nazareth Alléluia gloire à Dieu C'est quoi tu joues avec quoi ? Oh Vous pensez que Dieu peut lui donner des reins ? On va faire qu'il commande des reins Vous pensez que le Seigneur peut lui donner des reins là ? Qui le croit ? Sors au nom de Jésus Voilà Il y a un démon qui mange ses reins là Il sort là La sœur va vomir sur le démon là On lui met deux reins tout neufs là Vous le croyez ? Amen Les démons sortent là T'as vu ? Elle va vomir ça Vous allez voir On a fait la sorcellerie contre elle Pour tuer ses reins là Le Seigneur ramène ses reins C'est réglé Au nom de qui ? Jésus Regardez là C'est un animal sauvage qui est là Qui mange cette sœur là Qui mange son corps Vous voyez ? Au niveau de son ventre là Ça mange Ça mange l'intérieur Sors de là Sors de là Je ne vais pas t'entendre Sors de là Quitte-la Quitte-la je dis Sors 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 Au nom de qui ? Jésus Allez quitte Sors Sors Hermine tu peux venir ? Oui Elle va prier pour toi Ah si tu vas sortir On l'a transformée en chèvre Attachée à un arbre Et ils ont fait un feu Pour la tuer Pour la manger Ouais Ça va ? Oui Ça va ? Ouais Ça va ? Ouais ça va Allez tu peux t'asseoir Allez ça va Au nom de Jésus Ça va Non j'ai eu l'épilepsie Hein ? Je souffre de l'épilepsie L'épilepsie Ouais Tu souffrais de ça Je souffrais Non tu souffrais de ça Je souffrais Non non Tu ne souffres pas de ça Tu souffrais de ça Je te parle par la foi au nom de Jésus Hein ? Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Allez au nom de Jésus Sors Quitte Quitte-la Voilà Quitte-la Quitte-la Tu la quitte Au nom de Jésus Ça va ? Au nom de Jésus Tout va bien Au nom de Jésus Quitte-la Quitte-la Remonte et sors Remonte et sors Remonte et sors Allez c'est fini pour toi C'est fini Qui est Seigneur ? Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus C'est fini C'est fini Allez tu la quitte Tu la quitte Allez quitte-la Quitte-la au nom de Jésus On finit avec toutes les personnes qui veulent Abandonner le péché Courez ici Venez ici Vous voulez abandonner le péché Venez Quitte-la 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 Elle te vomit Elle te vomit Quitte-la Oh là 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 c'est terrible la main là Vous voyez ça là ? Depuis quand ? Dans le nom de Jésus Allez remonte et sors Cinq mois Hein ? Cinq jours Comme ça Quitte-la Quitte-la Oh Sors Sors maintenant Dans le nom de Jésus Allez sors Sors complètement Allez tu sors complètement Oh Seigneur de gloire Complètement Oh Seigneur de gloire C'est la quitte Oh Seigneur de gloire Que ce jeune homme soit guéri Au nom de Jésus Sors 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 dément Sors 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 Au nom de Jésus Allez au nom de Jésus Au nom de Jésus Ça va allez tu vas voir ça Complètement Tu veux le péché Abandonner le péché Tu as quel âge ? 17 ans Tu vas abandonner quoi ? Dans le nom de Jésus Allez complète-le Quoi ? Tu la quittes Tu la quittes Complètement Ok Sors Quitte-la Quitte-la démon Sors de là Là aussi c'est la sirène Mais les enfants ici sont vraiment pollués Sors de là Sors de là Voilà Allez sors Tu continues Ça va ? Elle te vomit Elle te vomit Elle te crache Elle te crache Allez Complètement Tu la quittes Tu la quittes Allez on va prier pour eux Allez Ok Ça va aller Sors Il y a quelque chose qui sort Sors Quitte-la 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 Il y a un démon qui sort Tu vois ma soeur Il y a un démon qui était caché là Allez sors Allez sors d'elle Allez sors Oh non de Jésus Allez sors de là Sors de là Si tu vas la lâcher Lâche-la Oh non de Jésus Sors d'elle Sors d'elle Sors d'elle Sors d'elle On va On va Il y a un esprit de mort là 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 Tu veux quitter le péché Waouh Oh Seigneur mon Dieu Jude est là Il n'est pas là Viens Viens avec moi Complètement Complètement Tout Oh Tout Tout Tu as quel âge Tu l'as lâché 16 ans Dieu t'aime beaucoup Tu vois Dieu t'aime beaucoup Dieu t'aime beaucoup Pierre est où ? Pierre Viens Au nom de Jésus Le Seigneur est venu Pour restaurer tout le monde Alléluia Pour qu'une nouvelle oeuvre se fasse Pierre Tous les deux Venez prier pour cet enfant là Priez pour elle On l'a consacré à la reine des eaux Quand elle est rentrée tout à l'heure Ça m'a montré la sirène des eaux Elle va sortir au nom de Jésus Notre Seigneur le Sauveur Sors de ce corps Cet enfant ne t'appartient plus Au nom de Jésus Lâche Voilà Avec ta queue là Tu vas partir définitivement Ne plus revenir Au nom de Jésus Notre Seigneur le Sauveur C'est fini 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 Ça va toi ? Tu veux avoir le péché ? Tu vois ça ? On est au chou Voilà Ça sort là Tu vois ? Le Seigneur ne veut plus de ce péché là Allez lâche-la Allez lâche-la 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 Voilà On est au chou Ça va ? Mon grand Tu veux quoi ? Le péché abandonné ? Ah c'est bien ça C'est bien ça C'est bien Tu es baptisé ? C'est bien ça Il faut C'est bien Le péché Ah c'est bien Sors ! Voilà C'est bien Aidez-le Voilà Ça sort C'est bien Tu dois avoir à Dieu Sors de là Sors de là Je dis sors de là Sors de là Sors de là Voilà Voilà Jésus Le péché Hein ? C'est bien tu vois Il ne faut pas avoir honte Le Seigneur t'aime Allez sors de là Sors de là Sors de là La colère là ça Ah ! On a dit Yeshua Voilà On a dit Yeshua C'est fini C'est réglé On a dit Jésus Le nom de la rétour Seigneur est Sauveur Ça va on a prié pour toi ? Non pas encore C'est le péché ? La colère c'est quoi ? Le péché ? T'as un petit copain ? Il faut arrêter tout ça Tu as quel âge ? Sors Il faut arrêter tout ça C'est pas bien ça Tu veux baptiser ? Jésus Sors 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 de là Tiens Tiens Elle Faut prier pour elle S'il te plaît Petit viens Sors 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 Ça va ? Hein ? Tu dors bien la nuit ? Sors Tu sors Ouais ? Sors Jésus Sors Vous voyez ce jeune homme là ? C'est un chien Là c'est un chien là Des femmes Alain Waouh Je te vois ça ? Ça va toi ? Ça va toi ? Tu es baptisé ? Je t'aime beaucoup Je t'aime beaucoup Oui C'est à toi C'est à toi ça ? C'est à toi ? Ok Tu vas marcher normalement Tu vas voir Ah ouais je te dis Tu n'en peux plus Depuis quand tu l'as cette béquille ? Un an et demi Qu'est-ce qu'est-ce qu'il s'est passé ? Une atroze ? Comme ça c'est arrivé ? Du jour au lendemain C'est une malédiction qui a été lancée Viens avec ta chaise Amenez-moi une chaise Jesus Christ Oh alléluia Elle ne veut plus de cette béquille là A cause de la jalousie On t'a lancé une attaque Assieds-toi Oh Seigneur merci Papa merci Cette jeune soeur a besoin de ta grâce Papa Au nom de Yeshua Oh Seigneur merci Au nom de Yeshua Dieu peut faire non ? Vous le croyez non ? Il est Seigneur hein ? Ah il a commencé un travail Ma soeur t'inquiète pas Il va faire son travail Oh je te le dis Oh Ça va toi ? Tu vas bien ? Oh bien Non reste là Oh ça va ? Oh c'est bien Jesus Sors ! Au nom de Jésus Voilà Ça va toi ? C'est quoi ? Hein ? Le péché tu veux abonner le péché Ah c'est bien ça Sors ! Ah bah oui Tu vas sortir au nom de Jésus Gloire à Dieu On a fini là Que Dieu soit béni T Sous-titrage MFP Vous pensez tout